L'infirmerie est toujours Pierre Sagnat. Chaque Traorique a fait une semaine complète donc c'est plutôt positif. Après ça va être sûrement un peu juste quand même. Ce matin, il y a Robin Ricer qui ne s'est pas entraîné parce qu'il y a eu une petite alerte hier à la cheville mais ça devrait rentrer dans l'ordre sinon tout le monde est sur le pont sauf Souleyman Cissé qui suspendu encore. La préparation est déjà à 5h de bus. Après sur la semaine, on l'a préparé comme tous les matchs. Sachant que par rapport au déplacement, lundi matin on fera un petit réveil musculaire quand même pour pas que les joueurs restent dans le lit trop longtemps et puis petit à petit on va prendre la mesure du championnat. Ce sont des déplacements que je vais redécouvrir parce que des déplacements comme ça je les faisais avec la réserve du Sporting mais depuis on faisait des déplacements le plus souvent dans la journée donc voilà mais on a bien travaillé cette semaine et puis on veut répondre présent contre cette belle équipe du monde. Vous savez plus je regarde les équipes de ce national plus je me dis que c'est vraiment un championnat mais très 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 homogène très 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 homogène mais le monde fait partie des équipes qui peuvent prétendre à bien réussir ce championnat. C'est un club qui ressemble un peu à Dijon alors qui est en galère depuis beaucoup beaucoup plus longtemps même si ils ont retouché à Dijon il y a deux trois ans mais ils ont ils ont un vrai stade ils ont des structures et c'est un club qui c'est en reconstruction et qui essaie d'avancer. Ils ont fait un mercato intéressant, je connais très bien l'entraîneur, je connais très bien le peuple auto-physique. Ils ont un bon président, ils ont un bon directeur sportif, c'est un club structuré qui peut prétendre et qui a bien travaillé à l'inter-saison encore une fois donc il peut prétendre à faire une bonne saison mais comme quasiment 10 équipes dans ce championnat et ça c'est la réalité. Moi je pense que ça va être très homogène comme comme la saison dernière, comme la saison dernière avec des équipes des équipes peut-être qui auront la chance d'être dans le premier tiers toute la saison et dans le sprint final mais aussi peut-être des équipes qui vont être peut-être un peu plus en galère pendant six mois, ça a été le cas de Dunkerque, ça a été le cas de certaines équipes et sur le final il faut faire des séries et il faut arriver, il faut y placer dans le dernier sprint mais je pense que c'est un championnat très 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 serré, les résultats d'hier l'ont montré, après c'est encore le début du championnat donc les équipes n'ont pas leur rythme de croisière pardon mais c'est un championnat très 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 homogène et encore une fois les six descentes font que chaque match compte, il n'y a jamais de ventre mou dans ce championnat et c'est la grosse différence par rapport à la Ligue 2 notamment parce qu'à la Ligue 2 il y a un ventre mou. On se crée quand même beaucoup de situations, sur les matchs en école on se crée beaucoup beaucoup de situations, après on est en déficit d'efficacité donc ça se travaille bien évidemment, on a encore fait une séance ce matin, on travaille beaucoup après les séances des petits spécifiques attaquants d'une dizaine de minutes, c'est un peu de confiance, on a été un peu inhibé contre Rouen surtout en première mi-temps et on n'a pas fait les bons choix, problème de justesse donc il faut travailler, il faut avancer, mentalement sans le fait qu'ils soient en confiance ou pas, à un moment donné le premier but ça déclenche beaucoup beaucoup de choses et sur les matchs amicaux, même contre Serres, même contre Lens, on a eu beaucoup beaucoup de situations, beaucoup beaucoup de situations et le ratio, alors les ingénieurs des data c'est exigé ils appellent ça, je pense que le ratio il est important en exigé mais en rendu en réel en but, aujourd'hui on est déficit, mais ce qui m'inquiéterait c'est de ne pas se créer des situations du tout, aujourd'hui on se crée des situations, mais il faut valider. Oui on est obligé de s'adapter, déjà on fait de la prévention, déjà on leur a parlé du match de lundi où il va faire très chaud et de commencer vraiment à s'hydrater un peu plus fort dès hier on en a parlé, après sur la semaine on s'est adapté, j'ai un peu réduit la charge, les séances ont été bonnes, intenses, mais on devait doubler une fois, j'ai annulé le jour où on devait doubler. Ce matin vous avez vu qu'il y avait des joueurs qui étaient, ceux qui ont été beaucoup sollicités sur les matchs et qui s'étaient beaucoup entraînés ont été mis en récup, donc ils étaient là mais ils étaient en soins, en massage, bien chaud, bien froid, enfin en récup, et le reste c'est entraîné mais bien sûr c'est à prendre en compte, et c'est à prendre en compte aussi sur le plan de jeu de lundi et sur les éventuels changements.